Le nombre de décès dus au Covid-19 augmente de près de 20% au Royaume-Uni. Entre vendredi et samedi, le pays a enregistré 708 morts supplémentaires, dont un enfant de 5 ans. Le ministre Michael Gove a lancé un nouvel appel à la population. « Vous devez rester chez vous pour protéger le NHS et sauver des vies, peu importe les tentations, s'il vous plaît, ne sortez pas. » Signe de l'ampleur de la crise, la reine Elisabeth a enregistré une allocution pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, qui sera diffusé dimanche, la quatrième seulement en 68 ans de règne. Aux Etats-Unis, la pandémie explose. Le pays a enregistré près de 1500 morts en une journée, le pire bilan journalier jamais comptabilisé. La situation est particulièrement catastrophique dans l'état de New York. Le maire Bill de Blasio a lancé un appel à la mobilisation générale du personnel médical, estimant avoir besoin de l'aide de 45 000 professionnels de santé. Selon la Maison-Blanche, le nouveau coronavirus pourrait faire entre 100 000 et 240 000 morts dans le pays. En France, le dernier bilan fait état de 7 650 morts, dont plus de 2 000 dans des EHPAD. Selon les experts, les effets du confinement devraient bientôt se faire sentir. Mais en cette période de vacances scolaires, ils appellent à ne pas relâcher la vigilance, alors que le pic de l'épidémie devrait être atteint dans les prochains jours. 160 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur les routes de France pour des contrôles renforcés.